Bienvenue sur la chaîne les clés du piano aujourd'hui une nouvelle vidéo au sujet de la gnossienne numéro 3 d'Eric Satie avant de démarrer je vous propose de vous abonner à la chaîne afin d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo plus il ya d'abonnés plus la chaîne est visible sur youtube pour cette gnossienne on a quelques petites difficultés à mémoriser à la fois les mélodies et à la fois la structure globale il ya des moments où on peut s'en mêler les pinceaux je vais vous donner quelques petites astuces dans cette gnossienne on utilise un mode qui est particulier à Satie ce mode est le suivant donc à partir d'une note donnée ici on va prendre le do pour faciliter la compréhension à partir d'une note donnée qu'on appelle la tonique on va parcourir donc un ton un demi ton un ton et demi un demi ton un ton un ton et demi on est revenu sur la tonique quand on fait ça ce qui donne au niveau des notes do ré mi bémol fa dièse sol la do si je redescends do la sol fa dièse mi bémol ré do vous pouvez déjà vous amuser avec ce mode en mettant une basse par exemple do il est toujours intéressant de travailler les modes de cette manière là en improvisant et en choquant un peu son oreille pour le faire sortir du cadre tonal dont on a l'habitude et donc on a des intervalles qui sont inhabituels et c'est justement toute la couleur qui est extrêmement intéressante ici chez Satie alors bien sûr ici on n'est pas en do on est en la donc après il faut se mettre dans la mélodie du la et le démarrage montre bien la la ré dièse ré dièse fa dièse fa dièse on est donc sûr au niveau du mode si je descends la fa dièse mi ré dièse do si la comme on descend dès le départ on va concevoir plutôt le mode en descendant et donc voilà on va faire exactement les notes dont j'ai parlé dans l'ordre mais un petit peu dans le désordre bien sûr puisque c'est une mélodie la la ré dièse ré dièse fa dièse mi mi ré 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 dièse do do si si voilà amusez vous avec et après apprenez vraiment la mélodie ça va vous aider ensuite bien sûr c'est la même chose transposé en mi donc il faut aussi s'entraîner sur cet ensemble d'intervalles créés avec ce mode mais à partir du mi donc là pareil et en plus on va véritablement avoir cela à parcourir dans la partie centrale donc quand c'est transposé quand le thème du début est transposé on a exactement ça l'analysé va vous permettre de vous amuser avec et après de mémoriser beaucoup plus facilement la partie centrale elle vous avez de la chance elle prend vraiment le mode à partir de la tonique et on monte jusqu'à la tonique et on redescend jusqu'à la tonique et on monte donc c'est assez intéressant de commencer par cette partie centrale éventuellement pour bien mettre en place cette couleur de mode sati et on recommence donc là on perd de la tonique on arrive jusqu'en haut on descend alors je vous propose un petit doigté qui aide bien à parcourir cet endroit et depuis que je le fais je suis beaucoup plus à l'aise dans ma main je me sens plus solide et plus sécure donc 1 2 1 2 1 3 5 3 1 2 1 2 1 voilà je trouve que la main est beaucoup plus solide en faisant ça qu'en faisant un traditionnel par exemple 1 2 3 4 1 2 4 2 1 4 3 2 1 qui marche aussi bien sûr mais alors elle sépare beaucoup ça sépare beaucoup le 3 et le 4 on n'est pas très à l'aise voilà moi depuis que je fais ça ce doigté là qui évoque un petit peu le doigté de la gamme chromatique sauf que c'est pouce 2 au lieu de pouce 3 mais c'est quand même physiologiquement pour la main beaucoup plus adapté de mettre ce doigté là alors maintenant vous avez peut-être remarqué que il n'y a pas de barre de mesure dans ce morceau alors cette sati a voulu certainement ici nous faire sortir du cadre rythmique global habituel donc là quand je vais employer le terme de rythme il faut vraiment vous prenez ça dans sa vision globale on n'est pas dans le micro rythme c'est à dire dans les petites cellules donc noir de croche etc on est dans une vision beaucoup plus globale la pulsation la mesure et la carrure la carrure fait aussi partie d'un rythme mais beaucoup plus large elle rythme l'ensemble des morceaux l'ensemble des phrases après la carrure on a même les phrases les parties tout ça c'est du rythme parce que tout ça c'est ce qui structure le temps dans le morceau c'est intéressant ici de se pencher sur cet aspect un peu étrange que on a l'impression quand on regarde la partition qui on est hors temps qui a rien du tout de vertical qui peut briser le discours alors bien sûr ce qui est intéressant de savoir c'est que en réalité une barre de mesure c'est justement quelque chose rajouté par l'homme en écrivant pour voir un rythme qui est plus harmonique en fait c'est la plupart du temps une mesure montre un temps fort mais au moment de ce temps fort il y a un changement d'harmonie donc c'est un rythme harmonique la plupart du temps donc ici il y a effectivement tous toutes les quatre noires ou toutes les deux blanches si on veut le considérer plutôt à deux temps si on voulait remettre une mesure il y a un accord qui est donné il ne change pas forcément en tout cas il y a une base qui est donnée qui donne une sensation de temps fort et d'appui toutes les quatre noires ou toutes les deux blanches 1 2 3 4 ou alors 1 2 1 2 c'est pour que vous oubliez intéressant bien sûr de le sentir à deux temps il y a de toute façon des mesures sous-entendues c'est juste qu'elles ne sont pas écrites mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que le fait qu'il n'a pas mis de barre de mesure il y a aussi le fait qu'il a cassé complètement cette sensation de carrure donc là on est au niveau au dessus rythmiquement dans le monde rythmique de la découpe du temps on est au dessus on est dans quelque chose de beaucoup plus large c'est à dire la carrure c'est quatre mesures et souvent les phrases sont composées de deux fois quatre mesures on trouve ces structures là à peu près partout dans les morceaux classiques et même dans la musique de variété moderne bien sûr ce qui est intéressant c'est les moments où ça se brise et même dans du mozart du beethoven du en tout cas dans la plupart des compositeurs et dans la plupart des morceaux il peut y avoir des moments bien particuliers ou d'ailleurs plein d'autres facteurs le montrent où nous n'avons pas cette carrure à quatre temps mais plutôt à trois bon en général ça correspond à un endroit d'une surprise ici dans sati il brouille complètement les cartes c'est à dire qu'on n'est plus du tout sur systématiquement quatre mesures est juste une exception on est sur pas de carrure régulière c'est carrure irrégulière ici alors pourquoi je vous dis ça c'est parce que si vous comptez ces carrures alors c'est plus une carrure donc je peux plus l'appeler comme ça mais plutôt des éléments à nombre de mesures voyez si on compte ça si on comprend qu'on a un élément à quatre basses on va pas parler de mesures du coup mais plutôt un élément à quatre fois la basse un élément à trois basses un élément à deux basses un élément à une basse et ainsi de suite et on comprend l'ensemble de la structure et on voit on dégage une espèce de logique même si c'est une logique que vous allez créer peut-être vous même et que c'est mon interprétation que vous allez peut-être prendre pour vous aider à mémoriser chacun fait la sienne mais ça vous raconte une histoire quand vous cherchez ça et tout ce qui vous raconte une histoire tout ce qui justifie même pour vous même si c'est faux à la rigueur c'est toujours un plus intéressant que de pas avoir d'histoire parce que quand on a une histoire on mémorise alors ici je vous raconte l'histoire que moi je me raconte vous allez le voir on a tout une toute une première partie qui est en là et cette première partie va être composée d'un élément à quatre mesures puis trois puis deux puis un et ça nous met dans une espèce d'instabilité qui fait que la mémoire va être tout le temps troublée là dedans et va pas arriver à se repérer dans les différentes parties c'est parti je vous montre un 2 3 4 un élément de quatre mesures deuxième élément c'est la même chose répétée mais un peu plus court 1 2 3 juste 3 la main gauche n'est répétée n'est pas répétée alors que la première fois elle est répétée ce qui nous amène à quatre basses troisième élément cette fois deux mesures seulement 2 deux basses uniquement et maintenant un élément tout seul c'est à dire le bout de ce qu'on vient de voir mais coupé donc voyez il ya une logique c'est à dire que il propose un élément il fait répéter un élément comme très souvent en musique on a un élément qui est répété mais mais en exactement de la même longueur et là il casse complètement ça un élément il répète cet élément il le coupe puis il va ailleurs il fait une suite de phrases qui est de trois mesures et répète cet élément il coupe donc 4 3 2 1 et cette fois il nous fait cinq mesures d'un seul coup pour un nouvel élément et là on a fini la partie qui était en là maintenant on passe dans une deuxième partie qui cette fois ci va être transposé en mi donc les mêmes éléments enfin bien sûr ça finit pas pareil comme toujours en musique mais il est beaucoup plus court parce que bien sûr on va aller ailleurs donc cette fois on est en mi 1 2 3 4 comme début donc là c'est vraiment la même chose qu'au début mais juste il est transposé 1 2 3 coupé on s'arrête là et là surprise on casse tout fa dièse mineur mais qu'est ce qui vient faire ici cet accord là on se demande méga surprise comme dans les films d'un seul coup bam accident un élément de une mesure qui brise d'un seul coup le discours sauf que nous a fait une farce parce que nous en fait c'est comme d'habitude on repart en mi on a six mesures c'est le plus grand élément sur le plan du temps parce qu'on est comme dans un espèce de tourbillon dont on ne sait pas combien de temps ça va durer et justement j'ai eu plein d'élèves comme ça qu'ils se perdaient mais combien de temps je le fais le truc et bien c'est six basses vous comptez six basses 1 2 3 4 5 6 donc le plus grand élément au niveau du temps en plein milieu comme ça de cette grande hésitation après surprise après cette surprise de une mesure avec le fa dièse et là logique on va reprendre la même chose mais il va couper une basse donc on va être sur 5 2 3 4 5 et là il arrête et là cette fois il va nous faire passer en fa mineur sur l'accord de fa mineur mais il va prendre quatre mesures pour y arriver donc ces quatre mesures de transition assez basique cette fois enfin c'est classique on va dire plutôt pour ce qui est de la structure rythmique on va avoir quatre mesures donc deux deux avec une harmonie et deux avec une autre 1 2 3 4 et là cette fois on est passé donc en fa mineur donc on va démarrer la même chose que tout à l'heure le même type de structure c'est à dire éléments de quatre éléments de trois en fa 1 2 3 4 1 2 3 stop toujours la deuxième fois là il n'y a pas de répétition à la main gauche et là on revient au début et cette fois on va faire la même chose qu'au début mais ça va pas aller jusqu'au bout 1 2 3 4 comme au début 1 2 3 et maintenant on va juste conclure en deux mesures 1 2 alors on peut croire qu'on peut se passer de faire cette mémorisation mais vous allez voir que si vous vous habituez à compter vos carrures et à savoir exactement où vous en êtes dans cette structure vous allez prévenir tous les trous de mémoire qui seraient dus pas à forcément à une absence de travail etc parce que on peut beaucoup travailler un morceau et être complètement perdu sur le plan de la mémoire en revanche si dans votre tête vous savez exactement le plan le nombre de fois où vous avez une base donc le nombre de fausses mesures vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de ne pas se sentir perdu dans cette masse qui justement est là pour troubler l'auditeur mais pas vous l'auditeur oui il doit être dans une espèce de sensation de hors temps en fait hors cadre et comme une improvisation en fait mais pas vous 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 faites mine que vous improvisez mais vous n'improvisez pas parce que vous savez vraiment où vous en êtes dans votre tête voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mémoriser et prenez bien des petites notes au besoin réécouter là avant toute chose si ça vous a plu n'oubliez pas de cliquer j'aime sur la vidéo si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de ce morceau sachez que j'ai créé une formation où vraiment on détaille toutes les parties je vous montre aussi beaucoup de doigtés je vous aide à apprendre ce morceau pas à pas au jour le jour vous trouvez le lien dans la description en dessous ou au dessus sur le petit point d'information et n'oubliez pas aussi que si vous voulez recevoir dans votre boîte mail régulièrement des astuces des vidéos, des podcasts vous pouvez vous abonner sur le blog à mes contacts privés vous avez également le lien qui est dans la description à très très bientôt et bon piano d'ici là à très bientôt Sous-titrage MFP. ... 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